Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je sors de ma douche, je dois me préparer et du coup je me suis dit allez je vais le faire en vidéo, il me reste une heure et demie à peu près pour me préparer. Donc ça va j'ai le temps. Et je prépare ma palette. Aujourd'hui ce sera avec la Blanc Fusion de chez Oeva. Je fais les trois palettes d'affilée, normalement vous les aurez d'affilée. J'ai déjà fait un make-up que je vous ai partagé dans mon vlog, je vous dirai lequel, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo. Et je vous mettrai une petite photo si vous voulez. Donc la Blanc Fusion c'est celle-ci. Il n'y a toujours pas de miroir, il y a une protection et voilà les teintes. Alors lui, il est somptueux, il est magnifique. Vous verrez que je l'ai utilisé et franchement j'ai adoré l'utiliser. Et aujourd'hui ce sera du coup du plus neutre, du plus sobre. Ce que je ne fais pas toujours. Donc voilà. Sans plus tarder, on va commencer le make-up parce que sinon je vais mettre trois plombes et je ne vais jamais y arriver. Allez, à tout de suite. Let's go ! Merci. 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 Voilà, j'ai fini mon make-up. Alors, le reste c'est le Project Pan. Sur mes lèvres, j'ai fait un combo des deux nouveaux que j'ai de chez Urban Decay, les mini là que j'ai eu au solde. Donc j'ai fait un combo de Keep Tame et California Honey. Alors, le Keep Tame est sans dorure dedans, il est neutre. Et celui-ci c'est vraiment un doré quoi. Donc du coup j'ai fait le combo, je trouve que ça match quand même, ça passe. Mais ils ont fort le goût de miel et ça c'est vraiment pas mon truc, je n'aime pas du tout le miel. Donc voilà, ça me déçoit un petit peu. Je les range tout de suite parce que sinon... Merde, ils étaient devant moi. Enfin bref. Oh sinon, voilà le make-up pour aujourd'hui. Je trouve ça sympa. Je m'attendais à avoir du trop clair que ça ne se voit pas. Bon clairement, il y a deux teintes qui sur moi font exactement la même chose. C'est ces deux teintes-ci. La Conchid et Question of Taste. Voilà, je trouve que ça fait le même job sur mes yeux. Ça n'a pas de... Plus d'intensité l'une que l'autre. Donc voilà, du coup j'ai réintensifié avec Last Bite ici. Voilà. Ou sinon, les irisés, franchement c'est une tuerie. Les irisés fonctionnent du feu de Dieu. Ça a de l'impact tout de suite. Je trouve qu'ils sont très bien faits, crémeux et tout ça. Rien à dire. J'ai utilisé toutes les couleurs de la palette. C'est la deuxième fois. Je suis fière de moi quand même. Mon préféré reste le Visions of Gold. C'est le jaune ici là. Il est sublime. Franchement, mon premier make-up, j'en étais amoureuse. Celui-ci, il a des reflets dedans. J'en ai mis sur mon marquette sourcilière. Il est très joli. Et en interne, j'ai mis le Single Origins qui est celui-ci. Et franchement, moi je suis contente quand même. Ouais. Je suis contente. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère en tout cas que ce make-up vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je pense qu'elle est destinée plus aux personnes qui aiment le neutre. Si vous aimez le neutre avec un petit peu de peps doré, c'est celle qu'il vous faut. Donc là, Blanc Fusion, je trouve qu'elle est nickel. Très bonne pigmentation. Bon, à part sur moi deux fards qui font exactement la même couleur. Ça ne s'intient pas chez les mains. Ça se travaille hyper bien. Bon, elle n'a pas de miroir. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Même si j'aime bien les miroirs, ça ne me dérange pas trop. Et les palettes Zoéva ne sont pas chères et souvent en promotion. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me mettre un commentaire pour me dire tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo. Encore une fois, si ça vous a plu. Je me répète, je deviens vieille quand même. J'ai bientôt 32... 33 ? Je crois que c'est 33. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir, ça encourage et ça ne mange pas de pain. Voilà. Tout simplement. Je vous dis à tous et à tous. À très bientôt. Bye.